Salut à tous et à toutes c'est Dante, j'espère que vous avez la pêche la patate. Comme vous en doutez on va parler aujourd'hui de la nouvelle mise à jour de Battlefield V en détail donc la mise à jour 5.2 qui vient de sortir donc le 5 décembre. En premier on parlera donc du TTK donc grosse partie de la vidéo à mon avis. TTK c'est donc le changement des armes donc l'équilibrage qu'ils ont fait sur le jeu. Ensuite on parlera donc du 3d spotting donc espèce de marquage des ennemis à courte portée mais ça aussi j'en reviendrai en détail. Quelques changements de la minicarte qui sont assez intéressants. On va parler aussi du contenu qui va arriver donc les nouvelles armes, la nouvelle carte Wackisland, carte historique de Battlefield avec un nouveau trailer qui est magnifique, des serveurs privés etc et à la fin on parlera un petit peu de quelques changements sur certaines armes et gadgets qui sont assez intéressants. Donc on commence tout de suite avec le TTK. Le TTK qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire time to kill en anglais, en français ça veut dire le temps qu'il faut pour tuer. Donc ils ont voulu rallonger ce time to kill pour donner un peu plus de chance aux nouveaux joueurs et aussi l'idée principale c'était d'équilibrer les armes pour ne plus avoir tout le temps les mêmes armes jouées. C'est à dire en médecin vous avez souvent la Thompson, la Xiaomi qui étaient beaucoup jouées tout simplement parce que c'est des armes qui avaient une forte cadence de tir et que la classe médecin est une classe plus ou moins en combat rapproché donc plus vous avez une cadence de tir élevée mieux c'est et donc voilà c'est des armes qui étaient beaucoup utilisées par rapport à ça. Vous avez la STG en assaut qui était beaucoup jouée parce que c'était une arme qui avait une bonne portée parce que c'est un fusil d'assaut et qui était assez stable et donc qui était très efficace et en soutien vous avez donc la MG 42 qui était beaucoup aussi utilisée parce que c'est une batteuse et qu'elle a beaucoup de balles et qu'elle faisait quand même je crois 25 de dégâts à courte portée par balle vu la cadence de tir c'était assez énorme et donc le but c'était de recouper les armes suivant leur portée effective c'est à dire qu'ils voulaient faire en fait que les armes à haute cadence de tir et un petit peu moins de dégâts mais qu'ils soient quand même assez efficace à courte portée et à l'inverse avoir des armes plus efficaces à moyenne portée donc ils perdent un peu moins de dégâts au fur et à mesure de la distance pour en fait pour vous forcer à changer d'armes suivant si vous êtes à courte portée ou à la moyenne portée et je trouvais cette idée vraiment bien ça permettrait d'avoir un équilibrage un peu plus intéressant surtout parce qu'avant vous aviez les les pistolets mitrailleurs donc la classe médecin et les fusils d'assaut de la classe assaut tout quasiment tous avaient la même tous les quasiment tous les pistolets mitrailleurs avec les mêmes dégâts suivant la distance sauf le type 100 qui est assez récent qui est arrivé avec le pacifique et appareil pour les fils d'assaut vous aviez quasiment les mêmes dégâts pour tous les fils d'assaut sauf la breda qui est aussi arrivé avec le sentier de guerre un petit peu avant le pacifique et voilà c'était pas très équilibré donc c'était en gros ça se jouait beaucoup suivant la carence de tir suivant comment vous jouez souvent long suivant le recul également donc voilà c'était vraiment c'était vraiment dommage et je trouvais cette façon de changer un peu et d'équilibrer serait peut-être vraiment une super idée j'aimais beaucoup ça le problème c'est que ça n'a pas été très bien fier je vais vous donner un petit exemple donc vous avez la map 38 qui donc une donc il n'y a pas que celle là mais la map 38 c'est un très bon exemple donc au dé avant la mise à jour vous avez donc 25 de dégâts par balle jusqu'à 20 mètres et ensuite ça descendait à 13 dégâts à partir de 75 mètres donc ça c'était tout quasiment toutes les armes de médecins qui avait ça maintenant vous avez donc 20 de dégâts de dégâts par balle jusqu'à 30 mètres et ça descend au fur et à mesure à 13 dégâts à partir de 75 mètres le problème c'est que la stg le bren donc c'est et le lewis par exemple ce sont des armes des fils d'assaut et des fusils mitrailleurs qu'ils ont des armes qui avaient beaucoup plus de portée plus de dégâts par balle qui ont les mêmes dégâts qu'un pistolet mitrailleur qui le map 38 ce qui n'est pas du tout logique parce que depuis que le jeu est sorti on a toujours eu des armes en assaut et soutien qui était clairement plus puissant parce que c'est des classes qui sont censés avoir une meilleure portée parce que le voilà le médecin c'est su qui qui censé revive qui vous avez les fumigènes donc ça vous aide aussi à vous rapprocher et des ennemis etc donc ça paraît c'est logique après je dis pas il ya certaines armes en soutien et en assaut qui était peut-être un petit qu'avait peut-être un petit peu trop de portée et que voilà un équilibrage aurait été très utile mais là je trouve qu'ils ont beaucoup trop réduit les tout ce qui est assaut et soutien sachant que moi je suis un gros gros joueur en médecin j'ai je pense au moins 60% de mon temps de jeu qui est en médecin donc je suis vraiment pas quelqu'un qui pleure pour les armes de soutien et d'assaut j'ai fait de très bonnes parties en médecin d'ailleurs les médecins et les snipes sont les deux classes qui sont gagnants cette mise à jour parce que vous êtes médecin vous pouvez quasiment tout le temps vous soignez vous avez des armes qui ont pas tant perdu de dégâts que ça au final parce que ces armes qui ont quand même une bonne cadence de tir au combat approché c'est quand même une classe qui est très bonne vous avez les fumigènes pour vous rapprocher un max du combat donc vous avez des armes qui n'ont pas trop perdu au combat on va dire jusqu'à 20 25 mètres donc c'est c'est quand même tout bon pour vous vous avez les carbines de médecins qui n'ont pas bougé qui reste très excellente pour la moyenne portée et vu que vous pouvez tout le temps vous soigner vous prenez moins de dégâts parce que le tdk a été rallongé que les autres armes ont perdu des dégâts donc le médecin est vraiment le roi maintenant le snipe aussi parce que ils ont pas touché au snipe déjà donc ce qui fait que vous pouvez ça ça ne change rien à votre façon de jouer vous prenez moins de dégâts parce que le tdk a été rallongé donc vous avez plus de chances de survie donc voilà le médecin le snipe sont vraiment gagnants cette mise à jour c'est vraiment les armes de soutien et d'assaut qui ont perdu pas mal de dégâts alors je dis pas que avant par exemple toutes les armes de soutien sauf la madsen avait donc les dégâts commençait à 25 et tombait à 19 donc vous n'avez pas beaucoup de pertes de dégâts donc je trouve que c'est qu'ils auraient pu baisser un petit peu les dégâts mais pas autant qu'ils ont fait maintenant vous prenez le m1907 sf par exemple il commence à 20 de dégâts et il descend à 8 de dégâts donc vous faites 20 de dégâts jusqu'à 10 ou 15 mètres et ça descend à 8 donc ce qui est qui vraiment ridicule en plus vous n'avez que 20 balles et le problème avec cette arme c'est que c'était une arme qui demandait quand même de savoir viser parce que vous avez quand même une bonne cadence de tir et vous avez quand même un recul une dispersion plus importante que sur les autres fils d'assaut donc c'est vraiment une arme avec une bonne cadence et vous n'avez que 20 balles donc il fallait vraiment pas se louper et là vous tombez vraiment à des dégâts qui sont dérisoires pour un fusil d'assaut donc voilà je trouve qu'il ya des armes qui n'ont pas été très bien équilibré qui sont maintenant presque injouables donc je vais pas rentrer dans tous les détails je pense que je ferai une vidéo pour expliquer un peu tous les changements sur toutes les armes et suivant toutes les classes pour vous donner un maximum de conseils d'astuces quelles armes sont les meilleures maintenant pour suivant votre façon de jouer suivant votre classe donc ça c'est quelque chose que je réfléchis que je ferai sûrement mais en tout cas le tdk maintenant au début j'ai joué en médecin comme d'habitude je me suis dit bon ça va ils n'ont pas tant changé que ça mais quand on regarde je vais vous montrer quelques graphiques que vous avez pu voir pendant que je parlais sur les armes là vous verrez la différence entre avant et après c'est vraiment dément quoi donc au niveau du spotting on va laisser le ttk tranquille alors ils ont intégré un système de spotting 3d individuels ça j'insiste c'est à dire que ce que vous voyez les ennemis que vous voyez avec un petit carré au dessus de leur tête en fait c'est quand les ennemis sont dans votre champ de vision jusqu'à 15 mètres ils sont vous voyez leur barre de vie vous avez un petit carré rouge ce qui permet de les voir dans votre champ de vision donc c'est pas travers les fumigènes n'est pas à travers les murs je précise c'est toujours bien de savoir donc ça c'est un système qui vous permet de voir les ennemis alors c'est très bien pour les ennemis qui sont couchés par terre dans un coin qui vous attendent au fusil à pompe ou avec la batteuse par terre donc ça c'est pour moi c'est une bonne idée après c'est vrai que ça plaît pas tout le monde parce que l'idée du jeu à la base c'était que c'est vous qui deviez trouver les ennemis le problème c'est que il ya un problème de visibilité dans le jeu depuis le début du jeu ils ont un petit peu amélioré ça au niveau des couleurs et au niveau des ombres etc mais je trouve que ça reste quand même pas vous avez beaucoup de végétation dans le jeu ou des endroits où enfin les ennemis sont pas très visibles et que enfin moi je trouve pas normal que les ennemis qui campent dans un coin ou qui sont voilà qui sont par terre qui vous attendent soit plus récompensé que quelqu'un qui va rush ou qui va essayer de réanimer des potes donc je trouve que ce système de 3d est plutôt une bonne chose et jusqu'à 28 mètres vous avez les ennemis qui sont spotés si vous regardez si vous les viser en fait vous allez voir donc l'icône de leur classe et la vie qui leur reste ça je trouve que c'est super intéressant parce que ça vous savez combien de balles il va vous falloir pour tuer l'ennemi à peu près et quand vous tirez vous voyez combien de temps enfin à peu près quand est ce qu'il va mourir ça vous permet de savoir si vous avez si vous avez manqué de balle de pouvoir changer d'armes assez rapidement de prendre votre pistolet par exemple ou de savoir si vous n'avez pas assez de balle en chargeur de pas engager l'ennemi et de devoir recharger avant ou d'aller le cut etc donc je trouve que c'est une bonne idée après c'est sûr que ça facilite le gameplay et qu'il faut s'en habituer enfin s'habituer au spotting j'ai pas il faut pas s'habituer que ce soit plus facile mais voilà c'est un système il est dans le jeu maintenant il faut s'y habituer est ce qu'ils reviendront en arrière ça je ne sais pas mais pour l'instant je trouve que c'est une très bonne idée pour éviter de se faire shooter dans des mecs qui campent dans un coin ou dans des feuillages ou voilà vous ceux qui ont déjà joué comprendront ce que je veux dire ils ont aussi réduit la portée du leurre de l'éclaireur donc espèce de fusée que vous tirez dans l'air ils ont réduit la portée de 20% je crois il a duré aussi et quand vous êtes spoté alors que ce soit avec un leurre enfin quelle que soit le la façon dont vous êtes spoté soit avec les leurres soit directement si l'ennemi vous a dans votre champ de vision et que vous êtes très près de lui donc à moins de 15 mètres en bas à gauche vous aurez au dessus de la mini carte en bas à gauche vous aurez c'est marqué vous avez été repéré et donc ça ça vous permet dès que vous avez ce message là ben vous savez que vous êtes spoté donc il faut bouger faut pas rester au même endroit et je trouve que ça d'un côté ça aide ça ça repousse les campeurs ils sont obligés qu'ils sont repérés ils vont être obligés de bouger s'ils veulent survivre en fait donc ça je trouve l'idée assez intéressante après c'est à voir sur le long terme n'hésitez pas en tout cas à me le dire dans beaucoup dans les commentaires si vous trouvez que c'est bien ou pas ça me permet d'avoir votre avis au niveau de la mini carte alors ils ont changé l'icône des ennemis qui sont spotés donc sur la mini carte non c'est des formes de flèches ça permet de savoir dans quelle direction on regarde les ennemis et ça je trouve que c'est plutôt cool surtout quand vous êtes dans des modes de jeu comme percée ou des modes objectifs ça permet de voir si vous quand vous contournez les ennemis ça vous permet s'ils sont spotés donc avec un leurre ou autre ça vous permet de voir si si on regarde dans votre direction et si vous s'ils ne regardent pas dans votre direction vous pouvez faire des gros kills et ça je pense que niveau des infos de niveau information c'est vraiment pas mal les ennemis qui sont au dessus de vous par exemple si vous sont en haut de l'escalier ou en haut d'un bâtiment l'icône est plus grosse et à l'inverse si l'ennemi est en dessous de vous l'icône est un petit peu plus petite donc ça je pense vous pouvez le paramétrer dans les options mais ça ça vous donne une vraiment une bonne idée avant vous aviez une espèce de rond et que c'était vide au milieu c'est à dire que l'ennemi n'était pas à votre niveau mais là vous savez s'il est en dessous au dessus donc ça c'est plutôt cool il n'y a donc il ya plus cette icône en forme de rond qui n'était pas très intéressante donc ça je pense que ces changements sur la mine carte sont vraiment très bienvenus et il ya plusieurs changements vous verrez quand vous jouerez au niveau de l'interface qui sont plutôt cool c'est plus agréable c'est plus agréable plus visible en tout cas je trouve donc ça c'est une bonne bon changement avec cette mise à jour au niveau du contenu on va en parler brièvement parce qu'ils ont sorti un trailer aujourd'hui donc sur la carte wikisland carte historique de battlefield de battlefield de façon générale donc moi j'ai vraiment hâte de vous la montrer de face enfin c'est vraiment une carte que j'ai adoré sur battlefield 2 sur battlefield 3 etc avec le dsc bateau carcan donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça en véhicule etc donc ça c'est quelque chose que je suis vraiment impatient donc elle arrive le 12 décembre ça c'est la semaine prochaine donc c'est très ça va être très rapide les serveurs privés arrivent le 9 décembre sur battlefield 5 vraiment hâte de vous montrer ça et sera donc le sujet de la prochaine vidéo je vous montrerai un petit peu les détails des serveurs privés ce que vous pourrez faire ce que vous ne pourrez pas faire au niveau des armes on a eu quatre nouvelles armes qui sont arrivés avec cette mise à jour qu'on pourra débloquer via le sentier de guerre on aura donc l'emblématique bar 1918 à 2 ok donc un fusil métrailleur qui sera dans la classe médecin on aura le m3 gris gun qui est un pistolet métrailleur de la classe médic côté américain côté japonais on aura deux armes le nambu type 2a qui est aussi un pistolet métrailleur de l'empire japonais et le type 97 mg qui sera donc une arme de soutien j'imagine qui est donc sera soit un fusil métrailleur soit une m13 lourde alors petite déception moi qui attendait sprint field qui est donc un snipe emblématique de la seconde guerre mondiale à moins que ça sorte un petit peu après mais en tout cas voilà quatre nouvelles armes alors deux armes de médecins deux armes de soutien apparemment je n'ai pas les détails ça n'a pas été vraiment très montré mais en tout cas ils ont donné ces quatre noms donc vraiment hâte de vous montrer ça via les arsenal de denté bien sûr mais en tout cas on aura le bar dès la semaine prochaine débloquer donc ça c'est plutôt cool au niveau des équilibrages des armes et des gadgets donc ils ont rajouté le fameux bruit quand tu es quelqu'un sur battlefield 1 je trouve qu'il y allait qui collait bien à l'ambiance de battlefield 1 après sur bf5 je suis pas spécialement fan mais bon c'est une petite chose qui a été rajouté au niveau de l'équilibrage du fliguer force donc ce lance roquettes anti aérien les projectiles vont deux fois plus loin qu'on part avant mais on réduit le rayon d'explosion des requêtes ce qui demandera beaucoup plus d'anticipation et de précision pour pouvoir dégommer les avions ce qui rendra l'arme un peu plus intéressante à jouer le m1 garand ils ont rajouté une baïonnette dans la spécialisation donc voir je le marque dans la vidéo le fameux bruit iconique donc du m1 garand quand on recharge est maintenant entendu par tout le monde donc voilà si vous êtes en train de recharger que l'ennemi l'entendu il y aura de grandes chances qu'il va essayer de vous tuer donc on va vraiment faire gaffe par rapport à ça et ils ont rajouté un viseur x2 qui n'était pas disponible sur cette arme là bizarrement ils ont corrigé plusieurs bugs sur le lance flammes qui l'empêchait de faire les dégâts escomptés donc si vous trouvez même pas plus violent qu'avant c'est normal amélioration du comportement de la dynamite de la grenade collante en fait c'est des gadgets qui avait tendance à se coller à certaines parois dont on ne voulait pas donc ça ça a été corrigé les minapés maintenant deux câbles qui les rendent plus visibles et par exemple si vous avez un câble qui est collé qui est relié en fait à une paroi comme une porte si vous ouvrez la porte la minapé explose donc ça c'est assez vicieux réduit le bruit des alliés comparé aux ceux des ennemis ça c'est intéressant parce que le nombre de fois où on se retourne qu'on entend des pas et qu'on croit que c'est un ennemi en fait c'est un allié les joueurs morts après une réanimation peuvent de nouveau se faire animer c'est à dire qu'on peut vous réanimer deux fois de suite si vous mourrez après votre première animation le nombre de fois vous avez des médic qui réanime sans regarder ou que vous avez des ennemis qui vous tuent juste après pour vous faire un kill de plus donc voilà ça c'est le côté sympa amélioration des éliminations aux armes de mêlée donc tout ce qui est couteau etc avant on avait on avait une animation de dos qui avait tendance à bugger maintenant ce n'est plus trop le cas donc ça c'est intéressant même s'il faut voir sur la durée si c'est vraiment réglé ou pas au niveau des véhicules ils ont équilibré les dégâts des roquettes et des canons des avions suivant si vous attaquez une cible au sol si vous attaquez des avions ils ont aussi c'est moins difficile pardon de détruire les certaines dca et les tanks au sol avec ses armes donc les roquettes et les canons ce n'est pas les bombardements ça rien à voir donc à mon avis ils ont dû baisser les dégâts sur les cibles terrestres en fait ce soit un petit peu moins facile au niveau de aérodrome la carte a été retravaillée ils ont rajouté beaucoup plus de couverture avec des rochers des camions des blocs ils ont également rendu la carte un peu plus linéaire à mon grand regret ce que j'aime toujours quand c'est on peut contourner que ça peut plus ouvert mais vous avez moins de chances d'avoir des snipers ou des chars en fond de map donc d'un côté c'est pas plus mal faudra tester à la longue si c'est intéressant ou pas je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo qui est déjà bien plus longue que d'habitude c'est une grosse mise à jour pour finir c'est une bonne mise à jour sauf le ttk c'est un petit peu trop violent le changement mais pour tout le reste je suis assez fan n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette mise à jour surtout voilà n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux qui s'affichent à l'écran je vous laisse à dessus je vous dis à la prochaine ciao bye et